Bienvenue dans Les Glaneuses, une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième entier de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Lorsque l'on pense aux sorties d'usine, les vues des Frères Lumière envahissent notre imaginaire, ne laissant guère la place à d'autres représentations. Durant un festival de films documentaires, j'ai découvert une autre sortie d'usine, celle racontée par Messaline Raverdi. Dans Derrière les volets, son premier film documentaire, Messaline retrace son histoire et interroge son nom depuis l'usine vide de sa famille. Un film qu'elle construit comme un musée imaginaire composé de lettres et de photographies. Une conversation politique et intime à partir d'archives. Je me souviens avoir été transportée dans ses souvenirs qui transgressent continuellement les frontières, par son goût prononcé pour les mots et ses rêveries sur l'oubli. Je me souviens de sa générosité à partager son livre d'images. Car derrière le récit intime, se profile la volonté de faire voir l'invisible, des portraits croisés de femmes, d'une grand-mère, d'ouvrières, de carmélites qui ont façonné et habité cette usine et dont leur histoire fut ombragée par le patriarcat. Avec Messaline, nous avons parlé de grand-mère, de souvenirs d'ouvrières et de maternité. Je suis née à Seclin, dans le nord de la France. Le milieu social, c'est vraiment d'un côté le milieu ouvrier, du côté de ma mère et du côté de mon père, le milieu bourgeois qu'on voit dans le film. Deux milieux très opposés. Ma grand-mère paternelle ne supportait pas ma grand-mère maternelle et la trouvait vulgaire. Mes parents, eux, c'est des post-68ards, donc c'est vraiment tout l'inverse. Donc ma mère, la première de sa famille à passer le bac en candidat libre et du coup à aller voir des pièces de Ionesco. Et mon père, contre la bourgeoisie, trotskiste, maoïste, anarchiste. Je ne suis pas du tout... Enfin, à 18 ans, je ne me suis pas dit que je vais être cinéaste. D'ailleurs, je ne suis pas cinéphile au sens précieux du terme. Moi, j'ai tout de suite eu envie de... Enfin, j'hésitais entre faire le conservatoire en théâtre et faire de la philo. Finalement, j'ai fait de la philo parce que j'avais l'impression que c'est ce qui me permettait justement de choisir aucune discipline. Ensuite, j'ai fait des études de littérature. Et puis, au moment de faire le master en... Ça s'appelait lettres, arts et pensées contemporaines, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était à la Cambre en architecture d'intérieur, à l'abbaye. Et donc, j'ai décidé de venir à Bruxelles. J'ai trouvé le lieu incroyable. J'avais vu qu'il y avait un théoricien qui s'appelle Georges Didi-Huberman qui faisait des conférences à la Cambre en sculpture. Et en fait, pour moi, ça a été un signe. Et je me suis dit, mais oui, je veux faire de la sculpture. Je veux aller à la Cambre. Et en fait, très vite, j'ai pris du plaisir à apprendre différentes techniques et différentes matières. Mais j'ai aussi découvert la mini-DV. J'avais une petite caméra. Et du coup, j'ai filmé avec cette mini-DV sur ces vieilles cassettes. J'avais mis un casque de chantier sur ma tête et j'avais accroché la caméra. Et j'étais très intéressée par la vision, le miracle de la vision. Et puis, j'ai décidé d'aller plus vers le cinéma à ce moment-là. J'ai commencé à monter, voilà aussi. Et ça a été un monde merveilleux. En fait, à la Cambre, j'ai pas vraiment trouvé ma place dans le milieu de l'art contemporain. Pour moi, c'était extrêmement anxiogène, le système de l'école. Le système, c'était vraiment quand on passe un jury, on passe à la casserole. Narcissiquement, on va se faire démonter. Il faudra se relever et aller plus loin. C'était le principe pédagogique mis à l'œuvre pour pouvoir créer. Mais en fait, pour moi, ça allait complètement à l'encontre de mon fonctionnement. Parce que moi, j'ai besoin de douter dans mon processus. Et puis, je me suis rendue compte que j'avais envie de trouver un médium qui puisse vraiment réconcilier mon appétit pour la théorie, pour les mots et pour la pensée, pour la philo. Et du coup, je me suis dit que c'est le scénario. Donc, je me suis retrouvée à l'ULB, à Illicite. Du coup, là, j'ai quand même fait un an. Et puis, j'ai demandé tout de suite à pouvoir faire un mémoire pratique et pas théorique, et donc un film documentaire. Et j'ai choisi Anne-Lévy Morel comme promotrice. On a tout de suite été en désaccord sur pas mal de choses. Enfin, elle m'a demandé mes influences. J'ai dit Chris Marker à l'époque et Bill Viola. Et donc, voilà, je voulais me situer à la croisée des chemins de ces deux hommes. Et elle, elle m'a répondu Michael Moore. Donc, on n'était pas vraiment dans le même champ d'exploration avec cette professeure et moi. Mais ça a été assez riche parce que ça m'a permis de questionner la place du réalisateur dans le film et comment sa présence et ses questions vont influencer le devenir du film. Au départ, j'avais plusieurs idées de films. Et c'est avec elle, vraiment, qu'on a dit, c'est l'usine du grand-père qui paraît le sujet le plus intéressant à creuser dans le cadre universitaire d'un master. Et puis, en fait, très vite, moi, j'ai eu envie de filmer vraiment. Et donc, l'année d'après, j'ai décidé de ne pas me réinscrire dans cette filière et de vivre chez ma grand-mère. Et donc, j'ai vécu chez elle pendant trois mois. Tout de suite, le projet, il était quand même dans ma tête. Il partait vraiment de concepts philosophiques, de rapports entre la pensée et l'espace. J'avais lu un essai de Jean-Louis Chrétien, qui avait été un de mes profs à la Sorbonne, qui faisait un cours magnifique sur Saint-Augustin et sur les palais de la mémoire. Et donc, où il expliquait comment, dans l'Antiquité, pour retenir un discours, on visualisait des pièces, les pièces d'une maison. Voilà, ce sont des techniques de mémoire. Et du coup, dans cet essai, le philosophe Jean-Louis Chrétien observait différents penseurs et poètes dont s'intéressent la vie là. Et du coup, comment la pensée s'articule à l'espace, comment la mémoire s'articule à l'espace. Ça m'a donné envie de trouver des images. Comment trouver une matière ou une image qui puisse rendre compte de l'espace quand il est mémorisé ? C'est une problématique qu'on peut prendre dans plein de sens. Mais en tout cas, comment s'articule espace, mémoire et image. L'envie esthétique, photographique, de filmer aussi un espace désaffecté et de le remplir de paroles, de le remplir d'affects, des paroles des personnes qui ont traversé cet espace. C'était ça le point de départ, en fait, vraiment. L'ancrage de l'usine, il vient d'abord du fait de l'urgence de capter les traces d'une mémoire qui allait disparaître puisque quand j'ai décidé de faire le film, moi, je venais d'apprendre par ma grand-mère que l'usine allait être démolie. Et c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, pour elle, c'était vraiment... C'était une angoisse terrible parce qu'elle en faisait déjà des rêves. Elle entendait les bruits de démolition. Dans le film, il y a une phrase où elle exprime cette crainte de l'avenir et de la disparition. Et donc, c'est parti vraiment de là, en fait. C'était, voilà, une mémoire va disparaître. Vite, on en attrape des bribes et puis on reconfigure avant que la page ne soit tournée. Finalement, l'usine n'a pas du tout été rasée comme on le craignait tous. Et là, elle vient même d'être rachetée par un torréfacteur du nord de la France qui est passionné par les cafés vintage. C'est finalement assez drôle puisque ce moteur de la disparition n'a pas eu lieu. Et ça, je me dis, c'est un peu le... C'est ce qui est beau avec le documentaire, en fait. C'est qu'on part de certaines pistes et puis finalement, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc, je n'avais pas du tout prévu de faire une enquête qui serait sur le mode de l'intime. Ça, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Donc après, en fait, quand je suis revenue à Bruxelles, je suis tombée enceinte et j'ai commencé à faire le SIC. Donc, le SIC, c'est un atelier d'anthropologie visuelle à Bruxelles. Sound, image, sculpture. Et c'est un lieu où il y a plusieurs cinéastes qui accompagnent des projets. Et donc, moi, j'ai rencontré Mary Jiménez et Eric Powels, Laurent Van Lunker aussi. Moi, ils m'ont poussée à me remettre au centre pour pouvoir articuler les différentes réalités que je voulais placer dans le film. Donc, c'était l'idée que moi, je, mes salines cinéastes deviennent une espèce de pivot qui puisse articuler entre elles la grand-mère, les ouvrières et les carmélites. Donc voilà, il y avait vraiment ce jeu-là. Après, je n'ai pas été enceinte chez ma grand-mère. Ça, c'est une fiction. Ce que je dévoile, c'est des éléments qui sont choisis, qui sont agencés les uns aux autres. Il y a une grande part de fiction, comme dans tout récit, en fait. Alors, c'est sûr que le corps que je dévoile, je suis vraiment enceinte et je présente vraiment ma grand-mère. Mais à part ça, il y a une reconstruction. Pour moi, ça a été extrêmement précieux, d'abord, de passer du temps avec ma grand-mère. Donc, en tant que jeune adulte, je pense que c'est rare, en fait, de retourner et de se dire, je vais vivre chez ma grand-mère pour faire un film. Et c'est vrai que pour moi, quand j'y pense, j'ai toujours des frissons et je me dis que j'ai été vraiment privilégiée, en fait, de m'imposer ça, de dire, je mets tout en pause. J'avais plein de projets à Bruxelles, j'ai tout mis en pause et j'ai dit non. Le plus urgent, c'est d'aller passer du temps avec elle et donc de vraiment vivre dans son rythme à elle et avec ce temps, en effet, qui s'égrène d'une façon qui est complètement hors-monde et très, très belle. Je n'ai pas eu de révélation en partageant du temps avec elle, j'ai juste appris à la connaître autrement. On n'a jamais beaucoup dansé. Non. On n'a jamais pris beaucoup de temps pour s'amuser. Oui, il y a un des philosophes qui disait qu'on est, le verbe naître, on est, on vit, on meurt. ça, il faut juste le mettre dans la tête. C'est compliqué, hein ? Non, c'est logique. C'est logique, ce n'est pas compliqué. Par rapport aux ouvrières, ce qui a été vraiment très riche pour moi de rencontrer avec elles, c'était la servitude volontaire. Tout d'un coup, voilà, moi, je n'imaginais pas du tout ça quand je les ai rencontrés parce que moi, mon grand-père, ça représentait l'homme à abattre. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. C'était l'homme colérique, dictateur, tyrannique. C'était l'homme qui rentrait, qui claquait son gros trousseau de clé sur la table et puis qui gueulait sur tout ce qui n'allait pas dans la maison. Et pour elle, c'était tout l'inverse. Alors, c'était « Ah oui, bon, il avait un caractère bien trempé. Oui, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Mais c'était un vrai patron. C'était un vrai patron. » Tout le film, c'est un peu une tentative à la fois de comprendre le besoin d'être contenu et en effet toujours en même temps le besoin d'exploser ses limites. Ça a été vraiment une enquête pour les réunir. Et moi, du coup, je me suis dit « Il faut faire un vrai tournage. C'est quand même un moment énorme. » Donc, j'avais rencontré un caméraman pour la télé. Moi, je n'y connaissais rien en cinéma. Je faisais tout en bricolage avec ma petite mini-DV. Donc là, tout d'un coup, bon, quand même, on va peut-être essayer de filmer vraiment. Et du coup, lui, il est venu avec des éclairages. Il y avait des câbles partout. Il y avait vraiment le micro qui est pendu au-dessus de la table. Les éclairages, elles avaient chaud, elles avaient les joues rouges. Je me suis retrouvée avec des images inutilisables pour le film parce que c'était du reportage et qu'en même temps, ça ne leur rendait pas grâce et ce n'était pas... Pour moi, ce n'était pas beau. Voilà, tout simplement. Et par contre, au niveau du son, il y avait une explosion, une explosion de joie. sur les machines pour emballer le café, on n'était que des femmes ou à la torréfaction, ce n'était aussi... En plus, à la torréfaction, c'est brûleur, même pas brûleur, ça. On chargeait un camion complet à la main. Quand je dis ça, on change, c'est des brûleurs. Tu sais, une poisse. J'en trouve une, puis deux, puis cinq, et quand on nous dit tu travaillais où avant chez Raverdi, ah ouais, les cafés, ça cratait. Ah, quand on a fait le cilom ? Ah, ça grattait partout. Ça grattait. Après, on était incrusté de brûleur. Ensuite, je montais, je prenais ma douche, je me déshabillais, on sentait le cas. J'avais fait des petits secrets qu'on avait quand même. On avait des petits secrets. Monsieur Raverdi, avec sa chemise, toutes les bretelles, quand il montait sur la machine, puis il ne me montait rien. Parce qu'il nous faisait monter dans les cheminées, là. Moi, je l'ai fait, j'étais enceinte, mais on disait, j'en ai l'eau. Le pire, c'est que les sacs qui étaient cachés derrière sont au réfecteur. J'étais comme ça. C'est la fois que Monsieur Raverdi rentrait. Vous n'aviez pas peur de lui ? Si. Oui, si. Ah, quand on le voyait. Surtout quand il avait fait de travers. On va passer les murs. Il avait fait la voix. Et même quand il arrivait. Quand on entendait claquer la voix. Monsieur, monsieur, tout le monde. C'est vrai là. Oh oui, attention. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand ma grand-mère est décédée, mon fils avait six mois. Et donc, pour moi, c'était extrêmement bizarre parce que quand mon grand-père est décédé, j'avais six mois. Vraiment, précisément. Et donc, c'était extrêmement troublant en termes de temporalité. Évidemment, ça a été pour moi un deuil difficile. Moi, je n'ai pas pu retourner dans la maison à ce moment-là et récupérer des objets, par exemple. Enfin voilà, parfois on peut. Moi, sur le moment, j'avais le souffle coupé et de toute façon, je me sentais pleine et riche de toutes les images et les sons que j'avais accumulés avec elle. Dans ma construction de petite fille avec ma grand-mère, il y avait vraiment le désir de lui plaire et de... Oui. Donc, je pense qu'elle a construit mon regard sur la féminité avec quelque chose de parfois très intransigeant, une certaine dureté. Et puis, en même temps, elle s'est inscrite comme figure de la femme que je ne voulais pas devenir. Sa place a été extrêmement forte dans ma construction parce qu'elle m'a aussi offert un cadre assez rigide. C'est vraiment ce cadre avec les bonnes manières. Celle qui ne sait pas fatiguer la salade sans en mettre à côté n'est pas bonne à marier. Et puis, c'était des phrases comme ça qui sortaient, mais c'était beaucoup. Il y avait énormément d'injonctions, de règles à respecter pour être une femme bonne à marier. Tout ça, à la fois, ça m'a construit et à la fois, c'est des injonctions qu'on a toutes envie d'exploser aujourd'hui. Au départ, c'était vraiment un film sur une usine avec des questions assez abstraites et théoriques. Et puis, c'est devenu un film sur le mode du féminin avec au centre une usine et une grossesse et donc le parallèle entre des espaces dans lesquels on ne peut pas rentrer et qu'on ne peut que fantasmer. La quête d'images qui pourraient à la fois traduire le passé, la mémoire et à la fois traduire ce qu'on peut imaginer et fantasmer. Et pour moi, la grossesse, ça a été de me souvenir que j'étais une femme parce que je pense qu'on est quand même une génération où on est éduquée et portée comme des égales des hommes. Et donc moi, même si je suis féministe parce que ma mère l'est et que j'ai évolué dans un monde où les femmes sont féministes, les femmes ne doivent pas être les bonniches, les femmes doivent pouvoir planter un clou. C'était plus tout d'un coup de me rappeler que j'étais une femme aussi et que ça n'était pas du tout la même chose que d'être un homme. Et donc cette dimension-là, elle est apparue dans le film alors que c'était au départ pas du tout dans mes questionnements. Mais tout d'un coup, effectivement, c'est devenu brûlant pour moi de l'exprimer et de dire mais oui, en fait, une femme et qui plus est enceinte ne réfléchit pas de la même façon qu'un homme. Et donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe en elle et comment du coup une femme enceinte peut quand même retrouver la façon de penser d'une carmélite. Dans la façon d'écrire le film, il y a eu la question de la transmission qui s'est posée où je me suis dit et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit faites que ce soit une fille et alors mon théorème il sera implacable. Et puis donc un garçon, donc le film il aura certainement une influence dans la construction de mon fils. Je pense qu'au départ d'ailleurs, j'ai peut-être un peu forcé moi au début quand il était plus petit, j'ai beaucoup porté son attrait pour la couleur rose en essayant justement qu'il soit la preuve vivante de la démolition des clichés et puis là il est plus grand et je suis confrontée quotidiennement au travail que fait la société et que fait l'école pour toujours refiger les identités dans des genres bien définis bien séparés. C'est l'intime qui m'a permis justement à un moment donné de parler du politique là où justement je voulais parler de la situation de ma grand-mère de la situation des ouvrières et de celle des carmélites ma présence permettait de faire soudure entre elles et donc ça a été plutôt un système d'aller-retour entre en effet l'intime et le politique. Je regrette presque de ne pas avoir donné plus de place aux ouvrières dans le film. Il y a parfois un regret et en même temps je me méfie beaucoup des films à discours et ce que j'ai essayé de faire dans le film c'est justement qu'il ne soit pas porteur d'un discours unilatéral et clairement identifiable donc voilà qu'il serait les femmes doivent être les égales des hommes enfin voilà un discours féministe qui pourrait être basique parce que moi je ne suis pas une théoricienne de la question du genre ou du féminisme mais du coup voilà en tout cas je n'avais pas envie de tomber à nouveau dans des clichés j'avais vu un film de Jonas Mécasse qui est très beau et dans lequel il replace tout le temps un carton où c'est écrit ceci est un film politique et en fait ces cartons viennent entrecouper des scènes de bonheur au parc dans la vie au cirque et en fait la politique à ce moment là c'est de montrer en fait les gens qui vivent ensemble et de montrer des scènes de bonheur et c'est vrai que moi ça m'a marquée et je me suis dit en fait voilà il n'y a pas forcément besoin d'écrire le discours en voilà de les inscrire sur un étendard pour que le message soit clair et j'ai l'impression que dans l'ambivalence ou dans dans l'ambiguïté on peut aussi soulever des questions d'autres questions et justement du coup ne pas aller à charge contre l'ouvrière qui ne se rebelle pas ou ne pas aller à charge contre la grand-mère qui ne se rebelle pas ne pas aller à charge contre la carmélite qui ne se rebelle pas et donc justement les prendre dans leur rapport aussi à la liberté enfin juste de regarder comment leurs expériences et leurs choix sont aussi des expériences de la liberté donc c'était vraiment aussi du coup de ne pas moi me poster comme une espèce de figure supérieure qui pourrait avoir un jugement là-dessus et ça c'est pas évident en fait après c'est sûr que c'est là que je me suis dit c'est chouette c'est intéressant de faire un autoportrait c'est qu'on se permet des choses qu'on oserait justement demander à personne d'autre je peux filmer le fond de ma gorge je peux filmer le fond de mon vagin je peux filmer tout ce que je veux donc voilà mon corps oui je l'ai utilisé comme un terrain d'expérimentation la grossesse c'était ça aussi la première grossesse c'est tellement inouïe et puis moi je pensais pas du tout à ce qui allait se passer après j'étais enceinte je vivais un moment de grâce une expérience vraiment de voir ce ventre grossir de sentir un être vivant un deuxième coeur battre voilà donc oui effaré en fait vraiment par cette expérience mais du coup sans vraiment sans réaliser du tout ce qui allait se passer ensuite non non ça rend féministe en effet très vite dans le montage il est apparu que je ne pouvais pas je ne pouvais pas créer une forme à partir d'images télévisuelles ou de type reportage donc voilà je me suis retrouvée avec du son et avoir une bande son très riche et puis au niveau de l'image bon mais j'avais une malle d'archives j'avais mon corps voilà et donc du coup en fait j'ai énormément refilmé pendant le montage et pour moi ça a été une expérience très très jouissive parce que j'arrivais au montage avec un sac à dos mais rempli lourd parfois même une valise et donc j'arrivais avec la caméra avec tout le matos et puis on montait et puis tout d'un coup on se disait il manque une pièce au puzzle ah mais oui j'ai cette archive là je vais filmer comme ça et enfin voilà un mot donc on a construit les pièces de puzzle progressivement du coup au niveau de la forme voilà c'était vraiment l'esthétique du patchwork du mélange de fonds de footage d'archives de différentes strates d'images enfin moi c'était un peu drôle quand j'ai fini le film on m'a dit ah mais oui c'est normal qu'il ait du succès c'est la même année que Balance ton porc donc voilà j'ai reçu ce genre de de compliments et c'est vrai que j'étais plutôt étonnée parce que c'est vrai que pour moi le résultat du film n'est pas du tout il y a eu des versions dans le montage beaucoup plus virulentes au niveau du féminisme parce qu'on a on a des archives qui sont quand même vraiment voilà qui sont et il en reste mais le montage est moins acide le montage à un moment donné a été beaucoup plus acide et puis je me suis séparée pendant le montage du père de mon fils et le film du coup est devenu beaucoup plus mélancolique aussi parce que ben voilà il y avait il y avait autre chose une autre profondeur enfin une autre expérience de la vie et et du coup le film en effet est devenu beaucoup moins féministe et pourtant moi je m'étais sortie d'un moule dans lequel je m'étais retrouvée malgré moi de devenir en fait femme au foyer de ne pas pouvoir travailler sur mon film et on m'avait mis entre les mains les sentiments du prince Charles que j'ai dévoré et qui m'a poussée à changer de vie donc donc voilà après pour moi c'est des questions enfin là je sais pas si t'as lu sorcière bon moi je l'ai refeuilleté j'ai pas vraiment lu je suis pas rentrée dans sorcière de Mona Cholet alors que c'est une question qui m'intéresse enfin qui me passionne mais j'ai du mal j'ai vraiment du mal avec la question la façon dont elle articule la maternité et la création comme si c'était antithétique et qu'une femme qui enfantait ne pouvait pas être créatrice et elle l'écrit vraiment donc c'est comme s'il y avait deux types de femmes des femmes fertiles des femmes stériles et qu'il y avait une inégalité de fond entre les deux et qu'elle ne pouvait pas se comprendre et à coup de chiffres elle arrive donc Simone de Beauvoir pas d'enfant autant de bouquins Virginia Woolf idem et donc je me dis mais alors quid d'Agnès Varda quid de Louise Bourgeois il y a des femmes pour lesquelles la question de la maternité est extrêmement précieuse et on peut pas comme ça diviser et éliminer tout un pan de la création sous prétexte que ça rendrait la femme esclave pour moi ça alors là c'est le féminisme que je ne peux pas comprendre en fait parce que j'ai l'impression que là où on devrait être ensemble et bien on divise une fois de plus et du coup ça veut dire que même alors on peut pas être mère et sorcière moi ma mère c'est une sorcière mes grands-mères sont des sorcières enfin souhaitons-nous en fait à toutes de pas être obligées de choisir en fait entre la maternité et la création enfin mettons en place les choses pour que ce soit possible je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice ce podcast est une production de Synergie et la cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast est de la fin